C'est un fresh morning UrbanFM.FM UrbanFM Découvrez et apprenez UrbanFM C'est la première radio urbaine en Gabon UrbanFM, c'est aussi Une équipe de jeunes dynamiques A votre écoute pour vous satisfaire La recherche d'une qualité de son parfaite De nouvelles techniques de communication UrbanFM, c'est une nouvelle manière de voir Et de faire de la radio Grâce à UrbanFM, vous n'écouterez plus la radio De la même façon Entrez dans l'univers UrbanFM 104.5 La station urbaine Le réveil matinale Le plus haut de la capitale Sur la radio C'est reparti sur les 104.5 UrbanFM La station urbaine avec Mosley Mosley politique Encore politique politique Mais tu n'en veux plus ? Non, moi je n'aime pas la politique Ah bon ? Non Ah ok, très bien Peut-être qu'on va revoir Les programmes Non, moi je n'aime pas Moi perso, je n'ai pas dit Je n'aime pas la rubrique Je n'ai pas un pauvre Il y a la liberté d'expression Mais quelqu'un ne peut pas prendre la responsabilité de sponsoriser la rubrique de Mosley Mosley n'est pas contrôlable Un temps il a gauche, un temps il a droit Tu ne sais pas où le situer Ah non, là tu parles mal de Mosley Mosley c'est un analyste Non, mais justement Un analyste ne peut pas être contrôlable Dans ce cas, si j'avais dit qu'il était contrôlable Là, je lui aurais mal parlé Parce qu'il devait pencher un côté Lui aussi, il tend directement Il n'analyse pas Si tu n'es pas contrôlable C'est que quand c'est bien d'un côté Tu dis que c'est bien C'est pas bien Tu dis aussi que c'est pas bien Non, c'est contrôlable Il y a des prescriptions qu'il doit respecter Qui sont contenues dans la loi de la liberté d'expression Et dans un contrat de sponsoring Du genre il n'insule pas et tout ça Si le sponsor est chaud Si le sponsor ne veut qu'on parle que de lui On ne parle que de lui Un mois Mosley Un mois c'est quoi ? Même toute la vie Même toute la vie S'il paye Le sponsor paye la rubrique Est-ce un appel au sponsoring ? Ah oui Ah mais c'est vrai qu'en cette période d'élection législative Oui hein En perspective Il y a des candidats qui se déclarent de plus en plus Oui c'est là où tu dois faire ta prospection Mosley Toutes les personnes qui veulent Ah il va faire de l'économie politique Hein ? Toutes les personnes Venez Venez Moi ce que vous faites de la pub Politique business Ben c'est pas interdit de faire du politique business Ben bien sûr Beaucoup des gens font du politique business Mais quelqu'un qui se présente à Mebamendaman Par exemple Pour être député de la circonscription de Mebamendaman Pourquoi est-ce qu'il te prendrait ? La radio c'est libre-vie les sources d'environ Non mais La radio en relais Il a la télé La radio en relais Il passe à Téléfrica A Mebamendaman Et puis on a la population de Mebamendaman Il y a le bouche à oreille Mais sur le terrain aussi il a de l'efficacité Il peut faire un travail de terrain Oui Et tout faire un rendu après Et on a le bouche à oreille Là je suis en train de lui demander les actions On a également le téléphone arabe Qui est là Ah d'accord Donc tu joues aussi le rôle d'influenceur Dans l'élection du gars de la circonscription Quelque peu Oui Ok Tu vois Donc c'est un tout-en-in ton sponsoring Que tu proposes Politique business Il faut créer un truc comme ça Amoura Tu es un site C'est un tout-en-in A communiquer Mais ce n'est pas interdit Il y a beaucoup de gens Qui travaillent pour des cabinets politiques Surtout pendant les campagnes électorales Même en temps normal Il va juste pour la période Mais Moclet on va le solliciter On le sollicite toujours On est un peu chargé de la communication D'un homme politique Il n'est pas là pour la politique Il est chargé de la communication Mais il gagne son pognon Il fait la compte Dès que l'élection est finie Il peut partir On t'a souvent sollicité Moclet Donc tu vas aider les Bon comme nous on est ton manager Comme Ivan est un manager Bah oui mon frère Il faut bien gagner du pognon Un jour dans sa life C'est clair Il y a une volonté De faire en sorte Qu'un grand nombre de populations Aujourd'hui Puissent plus ou moins S'exprimer sur la plateforme politique Du moins l'environnement politique Donc juste l'âge Pour Il y a d'abord l'âge Il faut cotiser 500 000 Ensuite il y a à peu près 500 000 francs Qu'il faut Non rambo ça Bon maintenant Je crois qu'ils ont baissé Ça va peut-être revenir à 250 000 Pour être députés Après les 500 000 Oh là là Seigneur Jésus Maintenant nous tous on va se présenter Après les 500 000 Il y a quoi d'autre ? Après les 500 000 Il faut avoir un plan Il y a tout l'autre à l'âge Bon en réalité Il faut faire un chapelet De propositions Par rapport à ce que tu entends Apporter aux populations Quand je dis en temps C'est-à-dire les combats Que tu devrais mener Parce qu'en réalité Le député N'est pas pour transformer C'est pas lui qui développe La localité Il est là pour défendre Les intérêts de la localité Donc à ce moment-là Tu t'inscris dans une logique Tu dois d'abord identifier Les points forts Et les points verts De ta circonstitution 500 000 Une stratégie Une stratégie Voilà D'accord Tout ça c'est jouable Ensuite vous mettez Tous les gadgets qu'il faut Donc il faut le buzz Bien sûr Ok ça fait 4 Et on choisit la circonstitution Par exemple Disons Que je me présente Et pour au Gabon Je dois repartir dans ma province Pas nécessairement Au Gabon Il faut Il y a On va dire 3 2 critères fondamentaux Il y a évidemment Le premier C'est d'avoir Un enracinement familial Quelque part Non ça c'est plus ça Mais les Gabonais On a des Non Ça n'existe plus ça Oui Mais c'est toujours C'est toujours en vigueur Même sur l'espérance spirituelle Un enracinement Ensuite il faut avoir De l'intérêt économique Quelque part Dont un investissement Ou On peut trouver un troisième critère C'est celui du lieu Où on est établi Où on est établi Où on se développe Donc On peut avoir une activité économique Par exemple en Toum Et ne pas résider en Toum Mais résider au troisième arrondissement De Libreville Donc Il y a tous ces Tous ces facteurs là Qui permettent A ce qu'on puisse bénéficier Comment ? Il y a les députés De Libreville Bien sûr Il y a mille députés Il y a beaucoup de députés À Libreville En fonction des arrondissements Mais il n'y a pas Il y a 120 députés C'est une façon de parler Bon Moi ce n'est pas nous De la révision constitutionnelle Non mais Il y a son temps Je vais me présenter Ces préoccupations Sont quand même importantes Pour la population Je vais me présenter Ah d'accord Parce qu'il a dit Il a dit 18 ans révolu C'est bon J'ai Il a dit 500 colos Là on peut faire un truc 500 colos 250 maintenant Après il a dit Bon 250 Tu as vu C'est encore plus jouable Après il a dit Qu'il faut avoir une stratégie On prend une journée De travail Si on a la stratégie Après il a dit Il faut le buzz D'Afrèche Le buzz c'est probable Quel est le Il y a un truc Il y a un truc Qu'on apprend En droit public Je ne sais pas Si les députés Sont responsables Devant la population Ou devant la santé nationale Responsables Genre Ils doivent rendre des comptes Doivent rendre des comptes A leur électorat D'accord Ils rendent des comptes A leur électorat Ce ne sont pas des comptes En tant que tel Mais c'est beaucoup plus La possibilité Pour les députés Sinon le droit Le devoir Pour les députés De faire des restrictions Des sessions parlementaires C'est à dire que Quand vous avez fini Une session parlementaire Il faut repartir Vers vos électeurs Pour dire nous Au cours de la première session On a fait ça 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 L'Assemblée nationale Voilà Là où ça doit nous amener Voilà ce que Nous on attend du gouvernement Et dans quelque temps Vous verrez Que ça va commencer A tel moment Ainsi de suite Donc tu restitues Les travaux Des sessions parlementaires C'est la plus grande responsabilité Que les députés ont Mais est-ce qu'un député De Mon coin Ça s'appelle encore Le coin où j'aime partir J'aime là La cébrée bricolo C'est le bricolo Oui Le député de la cébrée bricolo Il vit dans la cébrée bricolo Ou bien il doit vivre à Libreville Ce n'est pas une obligation Qu'est-ce qui n'est pas une obligation Ce n'est pas une obligation Étant donné que le siège De l'institution Se trouve à Libreville Un député Peut convenablement Choisir de vivre à Libreville Pour des besoins Pour des Et comment il connaîtra Les réalités de ces populations Les populations Maintenant il faut qu'il trouve Un moyen De De temps en temps Faire le déplacement De sa circonscription Faire des tours C'est pourquoi Les sessions parlementaires La restitution des sessions parlementaires Est importante Parce que ça te permet A nouveau d'aller prendre L'angle avec tes populations Qui ne t'attendent pas seulement Au moment des élections Tu n'as pas d'autres questions J'ai envie de me présenter Donc Chers auditeurs Tu veux te présenter Qui est député De la cébrée bricolo Je connais Un seul C'est le ministre actuel Je crois Est-ce que les députés Je ne sais pas Monsele Dois-je appartenir A un parti politique Au Matung Au Sibadjo Ah non Le grand Non Monsele Dois-je appartenir A un parti politique Non pas forcément Tu peux être député Je ne peux pas être député Député Tu peux être Dans un parti politique Parce que ça fait plus de Ça t'allège au niveau personnel Parce que c'est quand même Quoi des 250 000 ? Pas 250 000 Au-delà des 250 000 C'est la caution Que vous déposez Auprès de l'organisation Qui est chargée Des élections Du moins au trésor public Et vous apportez La quittance Auprès de la Sénat Par exemple Qui doit connaître Une modification D'ici là Ensuite Il y a un soutien Derrière Vous avez des militants Qui peuvent vous aider Parce que vous êtes Dans une formation Vous pouvez bénéficier Parce que si votre parti Est reconnu par l'État Vous pouvez bénéficier D'un fonds électoral On ne sait pas Maintenant Si vous êtes candidat Indépendant Tout est à votre charge D'accord Et après Je vais être député Nous au Mosley Qui donne le fonds électoral ? C'est une subvention Que l'État devrait mettre A disposition De toutes les formations Pour être reconnues légalement Par le chef d'intérieur Dans même temps De crise On doit encore financer Les partis politiques Bien sûr Donc Mosley Après Je peux être député Tu peux être député Où tu veux au Gabon Tant que tu as un intérêt Bon Le découpage de Libreville Parce qu'hier On avait le débat Du découpage Quand tu vas Libreville Il y a combien de députés Ici tu sais Il y a 6 arrondissements Il y a 6 arrondissements à Libreville Ce n'est pas dans le site Du ministère de l'intérieur Non De l'administration du territoire Tout n'est pas encore disponible Donc Chaque arrondissement Mais à l'Assemblée nationale Le site de l'Assemblée nationale Je mets en pratique Ce que Mosley Nous dit toujours ici Donc tu profites Non Je mets en pratique Ça c'est le comportement Des hommes politiques Non on met en pratique Vraiment L'opportunité Tu as une opportunité Dans la rubrique Vous voyez comment L'opposition commence Ne sois pas devant Une situation Mais Masha Dès que tu commences Il y a déjà l'opposition L'opposition commence Appelle-je de me suivre Mes bons grands Pour être candidat Dès que tu penses même A te présenter Il y a déjà l'opposition Il y a aussi quelqu'un Qui pense déjà A s'opposer Même là où tu as commencé A poser Quelqu'un qui te passe Déjà à se poser des questions Il y a déjà l'opposition Bon je vais me présenter Mosley Allons à la reposition Donc évidemment ce matin Ce qui nous intéresse C'est la révision constitutionnelle En rapport avec le fait Que ce matin Il y aura au niveau De l'Assemblée nationale Le palais Léon-Bas Le congrès convoqué Par le chef de l'état Qui va réunir Ah c'est Paul Tungui Il est député Dans la CB Bricom Il est chez moi C'est chez moi La CB Bricom Et le grand Cédric Cévalon Ça dit qu'il me soutient Ah c'est bien Il va aller te soutenir Chez lui Pas ici Il va payer l'opposition Avec moi Donc la révision constitutionnelle Donc les députés Et les sénateurs Vont se retrouver Ce jour Pour discuter Du moins Ils n'ont même plus discuté Parce qu'il y a eu déjà L'Assemblée nationale A voté le texte En première lecture Le Sénat également A voté le texte Ce qui sous-entend Que normalement Ça devrait être juste L'occasion Pour eux de confirmer Le vote Qui a été déjà fait en amont Et ce qui sous-entend Que la révision constitutionnelle Va finalement Être enterrinée Aujourd'hui Mais ce qu'il faut retenir C'est qu'il y a Il y a quand même eu Beaucoup de débats Autour de cette question Parce que vous savez Que des sénateurs Jean-Christophe Wollonger Maquette Sixième vice-président du Sénat Vous avez Il a participé Peut-être qu'il ne prendra pas Dans la mesure Où il est sénateur Et ça fait partie Des activités du Parlement Sauf si Pour des convictions D'ordre politique Qui pourraient être les siennes Il pourrait ne pas assister Pour montrer son opposition En continu Sur cette question Ensuite Vous avez Le président de l'Union nationale Zachary Mimbo Vous avez Marc-Ona et Sanghi De Ben Forex Vous avez Le responsable Du Roel Gog Qu'on appelle Georges Paga Un certain nombre D'acteurs politiques Et de la société Qui ont énormément Ils se sont mis ensemble Pour parler de ça Et chacun a parlé De son côté Jean de Dion Moukany Ouango De l'Union et Solidarité Qui se sont mis En collectif Pour pouvoir défendre Cette révision constitutionnelle Qui a fait couler Beaucoup d'angles de salive Mais tout le monde C'est une émanation Du fait qu'on a eu Le dialogue d'angonje Donc une émanation Du dialogue d'angonje Et il fallait à tout prix Que le parlement Sinon le gouvernement Fasse en sorte Que cette loi Soit mise en place Pour pouvoir Donner Doter notre pays D'un nouveau parlement Parce que nous sommes En période On va dire En attente De l'organisation De gestion législative Qui ont déjà été Renvoyés à deux reprises Donc on a une date Qui est prévue pour avril On connait le mois Mais on ne connait pas Le jour exact Sinon la date exacte Donc à ce moment-là Il fallait qu'en cette année On puisse arriver À cette révision Avant que la date annoncée La nouvelle date Télé, radio Ou encore Essayer un tout petit peu De passer dans la ville Pour organiser des causeries Allant dans le sens D'éditer les populations Sur cette question Et bien Il y a d'abord Ce qui est le plus important Et ce qui peut-être A créer cet amalgame Ou cette incompréhension C'est l'article 8 De la constitution Parce qu'il faut savoir Que le titre 2 De la constitution Notamment Qui traite du pouvoir exécutif Grand 1 Du président de la république Article 8 Et dans cet article La modification La nouvelle Du mois Du mois L'article 8 Nouveau Dit ceci L'ancien disait quoi d'abord ? Ok Je voulais faire un parallèle Rapidement L'article 8 Ancien disait Ce qui suit Selon la constitution De 2003 Que j'ai à ma possession Il disait Le président de la république Est chef de l'état Il veut au respect De la constitution Il assure par arbitrage Le fonctionnement régulier Des pouvoirs publics Ainsi que la continuité De l'état Il est le garant De l'indépendance nationale De l'intégrité du territoire Du respect des accords Et des traités Il détermine en consultation Avec le gouvernement La politique de la nation Ensuite Dernier alinéa Il est le détenteur Supplame du pouvoir exécutif Qu'il partage Avec le premier ministre C'est cette partie C'est cet alinéa En réalité Qui a donné La possibilité A l'opposition De trouver du grain En moudre Parce que L'article nouveau Qui bien sûr Tenant compte Des premiers aspects Que j'ai cité Notamment la l'inéa Première De 3 Il dit ceci Le président de la république Est le détenteur Suprême du pouvoir exécutif Point Point Il ne partage plus Il ne partage plus Avec le premier ministre Sans ce qu'on dit Que ça va devenir Une monarchie C'est d'abord Un point important Qui fait dire A l'opposition Est-ce que sans ce Que ça dit Que c'est devenu La monarchie Premièrement Oui D'accord C'est parce que Le chef de l'état Ne devra plus Partager le pouvoir exécutif Avec le premier ministre Mais cela Quand même Cela cache quand même Peut-être un certain Nombre de choses Si le président de la bulle Ne partage plus Le pouvoir et le premier ministre Est-ce qu'il faut s'attendre A ce que Dans les jours à venir On n'est plus un premier ministre En la république gabonaise Est-ce que sur le plan De la coutume Constitutionnelle Ou sur le plan Des pratiques Constitutionnelles Le président partageait Réellement Avec le premier ministre Oui Jamais Le premier ministre Au Gabon n'a pas Le pouvoir réglementaire C'est pas lui Qui enterrine Les règlements Mais il est une force De proposition Seulement une proposition Pour les nominations A des hautes fonctions Il propose des nominations Il est également Le geste Mais c'est des propositions Mousselet C'est pas parce que Tu proposes un truc Il est également Le chef d'orchestre Pour l'application Du moins la mise en place Des engagements Pris par le chef de l'état Il est le premier Responsable de l'administration Publique Donc quelque part Il va toujours être ça Sauf qu'il ne va jamais Rien Il ne va pas Comme avant Puisque ce partage Était fictif Avant Étant donné que Le premier ministre N'avait jamais Un réel pouvoir réglementaire Donc là Il ne l'aura même plus Voilà Et puis l'effet est réglé Mais ça pourrait Laisser croire Que en disant Que le président de la République Ne partage plus le pouvoir Avec le En fait Le premier ministre Selon mon entendement Leur problème C'est que Si le PDG N'a pas de Par exemple On appelle ça comment N'a pas de Majorité A l'Assemblée nationale Ils se disent Que bon Étant donné que On doit prendre Le premier ministre Dans le groupe Le groupe majoritaire Chez les vainqueurs Chez les vainqueurs Le premier ministre Ne pourra pas travailler C'est ça Peut-être C'est peut-être ça Mais qu'ils nous disent Ça clairement Regarde Moi ce que je veux C'est qu'ils nous le disent Clairement Au lieu de nous dire Que non On va devenir une monarchie Dites-nous carrément Ce que vous voulez dire Pourquoi vous nous faites Dans la diversion Mais le problème Qui se pose aussi D'un fois C'est que Non regarde Pourquoi on fait Dans la diversion Est-ce que Tu veux prendre ma tasse de café Mais tu me dis non Je ne veux pas voir le rouge Ici Dans la tasse Je ne veux pas voir le rouge ici Je ne veux pas voir les tasses rouges Non mon frère Dis-moi carrément Que Je ne veux pas que tu as Tu veux prendre ma tasse de café Ne m'amène pas une autre histoire Est-ce que tu vois Comme ça On sait clairement Parce que Ça c'est la diversion Chez les populations Tu viens de nous dire Non On va devenir une monarchie Une monarchie C'est écrit dans la constitution Que le pouvoir se transmet De père en fils C'est un chrétien Tu entends Mais le fait que C'est écrit C'est-à-dire que dans les pays Où il y a la monarchie C'est écrit Dans la mesure où le président Devient la plus haute autorité Qui concentre en lui Tous les pouvoirs de l'exécutif Mais depuis la 5ème république Si tu étudies Les constitutions occidentales Surtout la constitution De 54 Ou je ne sais pas 58 De la France Ou je ne sais pas quoi Quand ils ont Ils sont pas Non ça c'est Quand il y a un moment Le président était carrément Genre La clé de voûte De toutes les institutions C'est ce qu'on dit d'habitude 59 Avec le retour du général de Gaulle Le pouvoir absolu Est-ce que ça a empêché Le fait que La France a évolué Non mais Est-ce que c'est un problème personnel Ou c'est juste Un problème politique C'est une lecture politique De la chose Bah qu'ils nous disent ça clairement Le problème Ils nous disent que Notre problème c'est que On a l'impression Que si on gagne des élections Non d'abord il va expliquer Non 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 mais c'est important Qu'ils se posent des questions Ça fatigue les gens Sérieusement C'est pas la blague C'est ça nous fatigue Tu viens me dire Que non le Gabon Va devenir une monarchie Alors que tu sais Que dans le fond Que ça ne va pas l'être C'est juste parce que Tu te dis que Si tu gagnes Tu n'auras pas L'opportunité De faire ton cinéma Comme tu veux Mais d'un fois Je suis quand même À un moment donné Ça cache quand même C'est énorme Juste comme je le disais Tout à l'heure On ne peut pas Non pas la monarchie Mais le fait qu'on peut Se sentir trop fort Et écraser Même le camp De la majorité Parce qu'en réalité Si tu parles Du cas d'espèce Où on pourrait avoir Une cohabitation Si on a une cohabitation Il faut que le premier ministre On trouve un jeu Qui pourrait faire en sorte Que le premier ministre Et le président S'entendent Sur l'exécution De la vision du chef L'État Mais également du programme Politique du parti Qui devient majoritaire L'Assemblée nationale Toi même dans Toi même Toi même Analyse politique Qui fait souvent L'analyse politique C'est pas Tu te plains toujours De l'institution Qu'on appelle Prématur Oui Bon maintenant A ce moment Si on veut un président Qui travaille Exemple Moi je ne suis pas Un homme politique J'essaye d'imaginer Si on veut un président Qui travaille réellement Que dont son action N'est pas sapée Par le gouvernement Parce qu'on constate Et tout le monde Est d'accord dans ce pays Que le problème De notre pays C'est le gouvernement Qui ne travaille pas Donc si le président Veut travailler Il doit avoir Tous les pouvoirs C'est un exemple Maintenant vous les spécialistes Qui nous écoutez La radio est ouverte Pour venir Nous éclaircir Maintenant le problème Je crois qu'il se pose C'est que si on doit Faire en sorte Que le président Devienne On va dire Le maitronome Le coeur même De toutes les décisions Il faut Qu'on le dise Clairement également Dans la loi Parce qu'on ne peut pas Laisser des sous-entendus Soit on va Dans un gouvernement Purement présidentiel Ou on reste Dans le gouvernement Sémiprésidentiel Avec le fait Que la majorité Qui se dégage au parlement C'est elle qui doit Mettre en musique La politique de la nation Donc quand on décide De donner tous les pouvoirs Au chef de l'état Quelque part comprenez Qu'en démocratie Et dans le débat politique Mais les pouvoirs Ça puisse susciter Un certain nombre de réactions Les pouvoirs Qu'a le chef de l'état Sont déterminés Et encadrés par la loi Oui Et la loi est votée Par le parlement Oui Le parlement a toujours Des moyens de recours Pour empêcher Le président D'abuser de son pouvoir Comme avait dit Monsieur Vorandjami ici C'est lui qui a le pouvoir Et porté en abusé Mais sauf que Pour cela il va falloir Que le plus important Arrête Ah non le grain est fort Sauf que le président Comme le disait Montescu Aïe Sauf que le pouvoir Le président a Un joker Qui est le plus important C'est que S'il y a un blocus Entre l'exécutif Et le parlement Le président peut décider De la dissolution Du parlement C'est écrit dans la constitution Mais bien sûr Le président a le pouvoir De dissoudre le parlement Si ce sont menacés C'est comme le gouvernement C'est comme le parlement Peut aussi faire une motion De sanction Oui une motion de sanction Mais pas à l'endroit Du président A l'endroit du gouvernement Le parlement au Gabon Ne peut pas sanctionner Le président de la république Mais est-ce qu'au Gabon Le parlement pouvait même Sanctionner le gouvernement Puisque les députés Étaient ministres A quel niveau Vous pouvez vous sanctionner Non pas que les députés Étaient ministres C'est pas tous les députés Qui sont ministres La majorité des députés Pas la majorité C'était une pratique C'était une pratique politique Non Parce qu'ils sont De la même coloration Le parlement Mais c'est désormais interdit Non le cumul Le cumul dépose Non c'est pas à ce niveau C'est sur le Non je dis Quand tu es député Et que tu es ministre Aujourd'hui Est-ce que c'est encore possible Mais c'est ce que je dis Donc c'est plus possible Non Si tu es député Tu peux être ministre Mais si tu es député Tu ne peux plus être Toi c'est maire Parce qu'on avait A l'époque Des députés maires Quand tu cumules Là qui te parle Donc on ne peut pas être député Toi quand tu cumules Mais je ne suis pas Dans des domaines Qui vont se clasher Toi c'est ma Fingpeu Yali Je ne suis pas Dans des domaines Qui vont se clasher Non mais bravo Vous parlez aux autres Alors on va vous dédannées Non moi je ne fais pas Du cumul Des fonctions Jamais C'est pas Tu as-tu fait du cumul Non La fois ça n'a rien à voir Eux ils font le cumul De fonctions administratives Et Et politique Des fonctions publiques Voilà Administratives Et politiques Le problème aujourd'hui C'est que Cette question là C'est elle qui pose D'abord problème Ensuite Vous avez le fait que Au niveau De l'article 20 Pourquoi tu ris ? Parce que là aussi C'est un autre problème L'article 20 Également cause problème Pourquoi ? Parce que Dans l'ancienne disposition On nous dit que Le président de la république Nombre en conseil des ministres Aux emplois supérieurs Civils et militaires De l'état En particulier Les ambassadeurs Et les envoyés Extraordinaire Ainsi que les officiers Supérieurs et généraux Une loi organique Définit le mot d'accession A ces emplois Mais dans l'article 20 Nouveau On nous dit Reprends un peu Je ne suivais pas Voilà ok Le président de la république C'est écrit dans la constitution Dans la nouvelle constitution Dit ceci Ce qui va être adopté aujourd'hui Par le congrès du parlement Avant leur entrée en fonction Les commandants en chef des forces Donc après tout ce qui est Je suis Je Après tout ce qui est énoncé Avant leur entrée en fonction Les commandants en chef des forces De défense De sécurité Prêtent serment Devant le président de la république Ça pour eux C'est une allégeance D'accord Pour l'opposition Ça passe comme une allégeance Au pouvoir Au pouvoir exécuté Donc au chef de l'état Et c'est une subordination De l'armée Qui a vocation A être une armée nationale Chargée de pouvoir défendre Et de sécuriser le pays Bon A ce moment là Ça cause problème dans l'opposition Je continue Ils prêtent serment devant le président Le président de la république Est-ce que c'est écrit Prêter serment C'est là Ils font allégeance Ou ils prêtent serment Ils disent Avant leur entrée en fonction Les commandants En chef de force de défense De sécurité Prêtent serment Devant le président de la république Je continue Avant leur entrée en fonction Prêter serment Je jure de bien faire mon travail Je jure de faire mon travail D'être fidèle Et ainsi de suite Non je jure de bien faire mon travail Le travail que vous m'avez construit Oui il y a une différence Entre prêter serment Et porter allégeance Mais ça c'est Ça c'est au niveau Ça c'est pour les opposants Ça c'est les analyses Pour les opposants On est dans le jeu de mots Que c'est le jeu de mots Que tu veux faire Pour eux C'est clairement dire Que vous êtes mes subordonnés C'est moi qui vous commande Vous faites ce que je dis Mais le président Il commande tout le monde Dans n'importe quel prix du monde Prêter serment dit S'engager solennellement Devant l'autorité compétente A dire la vérité Ou à remplir sa mission Selon les règles Ça c'est Ça c'est prêter serment Donc c'est que tu viens là seulement T'engager Que tu respecteras ta mission Je suis sur Google Il n'y a pas de faire allégeance C'est pas écrit Elle cherche aussi Ah tu cherches le mot Faire allégeance On va chercher faire allégeance On continue Avant leur entrée en fonction Les promus aux emplois supérieurs civils de l'Etat Les ambassadeurs ainsi que les employés extraordinaires Prêtent serment devant la cour de cassation D'accord Oui Cour de cassation Tu as trouvé la définition ? Oui Faire allégeance C'est l'obligation De venir C'est l'obligation D'avoir de la fidélité Et de l'obéissance Qui incombe à une personne Envers la nation à laquelle Elle appartient Ou le souverain Dont elle est sujette Donc cette personne C'est qu'à ce moment précis Quand tu viens Tu jures devant ton souverain Que tu lui seras Advitam Advitam Eternam Fidèle Jusqu'à ce que Voilà Mors en Suisse C'est ce qui se passait Chez les rois Avec Henri et machin C'est deux choses différentes A l'analyse des définitions Que tu viens de lire C'est deux choses différentes Mais il y a quand même Un terme qui est commun Je jure C'est écrit Dans Allégeance Je jure Je jure de faire Allégeance Non non Ne dis pas un terme commun Tant qu'on n'a pas cité le terme Ne faut pas venir dire que On a dit ça Ce sont des interprétations N'interprète pas mon frère N'interprète pas Tu interprètes quoi ? Est-ce que tu es un interprète ? Non Ce qu'il faut dire c'est que Dans l'esprit Tu analyses les faits C'est tout ça Moi je me mets Je me mets dans l'explication De ce qui fait aujourd'hui débat Tu te mets dans l'explication De l'opposition Oui c'est ce qui fait débat C'est à dire que pour eux Il n'y a pas de différenciation Entre ces formules Parce qu'ils trouvent que Faire Allégeance au chef d'état Ou encore Prêter serment devant Le président de la république Pour eux C'est subordonner l'armée Ou encore les foyers de sécurité A l'action du chef d'état Donc à un moment donné C'est écrit que le président Est le chef des forces armées Ça veut dire que c'est lui Qui commande l'armée Est-ce que c'est nouveau Dans la constitution ? C'est pas nouveau Bah alors Donc on veut juste avoir Des gars qui disent que bon Sauf que c'est la La manière de procéder Dans les grandes démocraties Qui appuie le bouton rouge Le bouton rouge des États-Unis Est beaucoup plus gros Que le bouton rouge de Pyongyang Et surtout le bouton rouge Des États-Unis Il fonctionne C'est ce que Donald Trump Il a dit C'est le gars Donc à ce moment là Vous comprenez que Ce qui se passe en réalité Ce sont des jeux de mots Ce sont des réflexions autour De comment adhérer la population Ou fédérer la population Autour de ce que nous Nous avons comme ambition Et malheureusement Bon, ce qui se passe C'est qu'on est dans une phase Où l'opposition a passé Tout le temps à décrier Mais sans réellement Aller dans le sens réel De bien expliquer aux populations Ce qui se passe De bien dire Comment la loi est structurée Mais également Comme je l'avais dit Une fois ici Le véritable problème Qui se pose chez nous C'est que ceux qui sont Dans la gestion Au quotidien de l'État Ne font pas seulement d'efforts Pour pouvoir anticiper Sur un certain nombre de réactions Qui pourraient s'installer Chez les populations Parce que Quand les opposants sortent Ils disent Nous sommes en voie De la monarchisation Moi je vois ici Un certain nombre d'articles Qui ont été pris en compte Du moins qui ont été modifiés Mais donc L'aspect est que L'ancienne disposition existe On ouvre les guillemets On fait 3.6 On referme les guillemets Et on propose La nouvelle formule Par rapport à N alinéa Mais on n'explique pas ça aux gens Moi Nous quand on regarde En tant qu'observateurs En tant de la vie publique Ou de la vie politique Dans notre société On se rend bien compte Qu'il faut que De plus en plus Ceux qui ont La possibilité D'avoir Les armes Qui leur permettent De mieux instruire Les populations Sur des questions de droit Ont le devoir Aujourd'hui De pouvoir s'exprimer Mais malheureusement Ils ne sont pas toujours En main Du moins Ils ne sont pas toujours Amenés à remplir Cette exigence sociale Après l'adoption De cette constitution Le président Il ne pourra plus Se départir De ses responsabilités Il ne pourra plus Il ne pourra plus C'est la chance La chance c'est que Désormais Les gens Prendront le président De la vision De la vision du pays S'il nomme des gens A des responsabilités Et qu'ils échouent Ce sera de sa faute S'il prend un engagement Et qu'il ne remplit pas Les conditions On ne dira plus Que c'est le gouvernement Qui ne fait pas son travail C'est le président La Brique Qui ne sait pas A qui il confie Réellement L'exécution Des engagements Qui l'aura pris Donc à ce moment là La prison va se remplir Qu'elle se remplisse Mais que De plus en plus aussi Nous soyons Beaucoup plus inscrits Dans cette logique Qu'il a annoncé A nouveau Au moment du discours A la nation En disant que Il faut que désormais Nous prenions En compte La méritocratie Du moins Le mérite Pour pouvoir Faire en sorte Que les gens Qui sont capables D'implémenter Un certain nombre De promesses Du chef de l'état Soit ceux-là Qui méritent Pas des gens Parce qu'on est amis On est cousins Encore que je n'ai pas De problème Avec ces questions là Mais pour peu Que ces personnes Qui sont En qui on fait confiance Aient des compétences Qui leur permettent De pouvoir Faire valoir Leur savoir-faire Leur expérience Cela aiderait Un peu plus Les populations Avoir une meilleure lecture Des politiques publiques Dans notre pays Donc là C'est bien De réclamer Qu'on vous donne Les pleins pouvoirs Il faut maintenant Qu'en ayant Ces pleins pouvoirs Tu n'es pas là Qui ? Quand tu dis C'est bien de réclamer Je dis au niveau De ceux qui ont mis En place la constitution Voilà Donc à ce moment là On ne peut pas faire Ta langue de bois Mais on peut aussi On peut aussi dire Que le chef de l'état Peut-être qu'il a réclamé Puisque Il n'a pas réclamé Ça découle Ça découle du dialogue Oui ça découle du dialogue Mais c'est de l'initiative Du gouvernement Donc de l'exécutif Dont il est membre Donc à ce moment là Quand il a Tous les pleins pouvoirs Il a le pouvoir suprême En ce qui concerne la gestion De l'exécutif Il faut que de plus en plus Nous les populations Ayons le sentiment Qu'il a désormais Pris les pleines mesures De sa responsabilité De transformer Le Gabon En un pays développé Dont l'émergence De la date A été donnée en 2025 Ensuite Que le bien-être des populations Préoccupe Au plus haut point Le chef de l'état Parce qu'il lui-même Il a dit Tant que les Gabonais Ne seront pas heureux Je ne serai pas heureux Donc à ce moment là Il faut qu'avec cette nouvelle Modification constitutionnelle Déjà Qui ne va pas empiéter Sur le fait Qu'on pourrait organiser Les élections cette année Parce que l'ancienne disposition De l'article 5 Le dernier alinéa Disait que Quand il y a L'année S'il y a modification Du moins De la loi Cette année On ne peut pas organiser Une élection Durant La même année Donc à ce moment là Il faut que de plus en plus On ressente Les effets induits De cette modification constitutionnelle Qui devrait avoir Beaucoup plus D'impact Auprès des populations Il faut que derrière aussi Après avoir Invité le Parlement En congrès Qu'il y ait maintenant Un travail de sensibilisation Auprès des populations Il faut que Ceux qui sont en mesure Les mandataires Puissent faire le tour Des circonstances électorales Je ne sais pas Des écoles Des universités Pour éduquer la population Il faut qu'on mette à disposition Réellement la constitution De notre pays Auprès des populations C'est aussi Une des denrées rares Que nous avons dans notre pays C'est-à-dire que les gens Parlent de constitution Sans même la voix Même une ancienne édition Beaucoup n'en ont même pas D'accord Donc à ce moment là Voilà un tout petit peu Les points qui En mon sens Semblent être De nature À mener la discorde La discussion Sur la plate Qui concerne Au projet de révision Qui concerne Notamment L'article 8 Et l'article 20 Merci Monslek Qui est avec nous ce matin Sur les 104.5 Urban FM La station urbaine Dans l'Eudar Fresh Morning Le réveil matinal Le plus haut de la capitale Sur la radio La plus haute de la capitale On va vous laisser Avec René Ruth René Ruth qui est avec nous Ce matin sur les 104.5 Urban FM René Ruth bonjour Le réveil matinal Le plus haut de la capitale Sur la radio La plus haute de la capitale Du lundi au vendredi De 7h à 10h Reçoit 104.5 tonnes de musique Dans le Tapes Morning Urban FM Découvrez et apprenez Urban FM C'est la première radio urbaine en Gabon Urban FM C'est aussi Une équipe de jeunes dynamiques A votre écoute Pour vous satisfaire La recherche D'une qualité de son parfaite De nouvelles techniques De communication Urban FM C'est une nouvelle manière De voir et de faire de la radio Grâce à Urban FM Vous n'écouterez plus la radio De la même façon Entrez dans l'univers Urban FM 104.5 Et la station urbaine 104.7 104.7 Urban FM Urban FM Urban FM Urban FM Star Fresh Morning Anwar